Je vous propose de démarrer cette grande interview avec Nathalie Bierrochot par l'écoute d'un son, le son d'un parfum. C'est une expérience acoustique qui a été créée pour le parfum infrared de Victor Enrolf et c'est une création de l'IRCAM Amplify. Bonjour Nathalie Bierrochot. Vous êtes à la tête d'IRCAM Amplify. Oui, l'IRCAM Amplify, on peut la décrire finalement cette activité comme une fille de l'IRCAM, l'Institut de recherche en son, en acoustique, référence mondiale en matière de science dans ce domaine. Et la filiale Amplify finalement est là pour commercialiser, pour rendre disponible au marché qui est en attente d'innovation sur le secteur du son, toute cette recherche qui est issue des labos de l'IRCAM. Donc vos clients, si on devait résumer, c'est qui ? Parce que là on a l'exemple d'un parfumeur. Alors là le client en l'occurrence c'était Victor Enrolf, la marque qui est dans le groupe L'Oréal. On va avoir effectivement des clients qui sont des marques dans la cosmétique ou dans le luxe en général. Et on a aussi des activités dans l'industrie musicale, notamment dans l'industrie automobile, dans la robotique. C'est nos secteurs principaux où le son prend une place de plus en plus importante dans le monde que nous vivons. Si je le rattache au secteur de la tech, moi j'ai remarqué par exemple cette enceinte qui a été créée pour le groupe LVMH. Ça vraiment, ça montre à quel point les interfaces vocales aujourd'hui sont importantes dans notre relation avec les objets qui sont désormais connectés, à qui on doit s'adresser. Qu'est-ce que ça apporte de travailler sur le son d'une enceinte pour une enceinte Louis Vuitton par exemple ? Voilà, ça c'est la dernière enceinte Louis Vuitton sur laquelle on a travaillé. On a travaillé sur le son fonctionnel de cette enceinte. Donc c'est tout le pan des interfaces homme-machine sonore. Et on va au-delà en fait des sons, on peut dire un peu basiques, avec on, off, etc. Donc c'est ça qu'on crée, mais on le fait dans un état d'esprit, d'expérience, de création, d'un lien, de connexion très fort avec la marque qui passe par les émotions. Donc quand on se frotte à une marque, quand on se frotte à un objet en tant qu'être humain, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on ne conscientise pas forcément. Et c'est du domaine de la sensation, de l'émotion. Et ça nous permet de nous attacher à une marque, d'être fidèle ou à autre chose, pas forcément à un produit. Mais c'est vraiment important. Et nous, on travaille sur l'expérience sonore dans son ensemble. Et en l'occurrence, pour cette enceinte, c'était les sons fonctionnels de l'enceinte. Alors là, on va aussi s'intéresser au clonage vocal, puisque là, vous avez mené un énorme projet pour une toute nouvelle émission qui s'appelle Hôtel du temps. Donc c'est un nouveau concept d'émission qui est lancée par Thierry Ardisson, toujours aussi créatif. Émission qui est coproduite par Ardimage et Troisième Oeil Production, dont le sujet est de faire parler des stars disparues. Notamment, on a vu une première édition avec Dalida. Tout repose sur, en fait, des entretiens d'archives. Donc vous avez déjà la voix de Dalida. Vous possédez la voix. Vous possédez les phrases qu'elle a prononcées. Mais pour autant, vous avez dû tout retravailler, tout numériser pour l'articuler différemment. Car Thierry Ardisson mène une interview comme si c'était aujourd'hui en lui posant ses questions à lui. Oui, c'est un concept assez fascinant. Et c'est vraiment génial que ce soit la télévision publique française qui ait pu mener ça et le mener à terme. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce projet ? Alors Thierry Ardisson, d'ailleurs, s'est rapproché de l'IRCAM parce qu'il cherchait la meilleure voie possible. Il s'est dit, il voyait bien qu'en utilisant des imitateurs, ça serait limité. Déjà, il faut trouver l'imitateur parfait qui a la même voie. Ça ne sera pas toujours le cas selon les sujets choisis. Et en plus, le résultat ne sera jamais parfait parce qu'il y aura toujours un léger décalage entre l'image et le mouvement des lèvres et le son. Et ça, le cerveau le perçoit. Et du coup, on se détache un peu de l'expérience et du coup de l'émotion. Pour aller au bout de la crédibilité et du transfert d'émotions et de sensations sur ce programme-là, il est venu demander à l'IRCAM, au laboratoire de R&D qui est dans l'IRCAM, l'unité mix de recherche, dans laquelle les autres tutelles sont le CNRS, Sorbonne Université et le ministère de la Culture. C'est important de le dire aussi. C'est vraiment un des plusieurs tutelles scientifiques qui dirigent ce laboratoire. Avec des années de recherche sur ce sujet du clonage vocal, de la reconstitution de voix disparues ou de la voix d'un personnage qui n'est pas en présence ou qui n'a jamais dit cette phrase-là, Thierry Ardisson est venu voir l'IRCAM. Et avec l'IRCAM Amplify, on a fait atterrir ces années de recherche dans ce cas d'usage qui était une interview avec Dalida. La prouesse technologique, elle est multiple. Le programme est très long. Vous dites que c'est absolument inédit ce qui a été réalisé. Mais ces briques technologiques, elles existaient déjà ? Alors non, les briques en elles-mêmes, non. La recherche est en cours depuis plusieurs années à l'IRCAM et ailleurs. Et ailleurs ? Parce que j'allais dire, on connaît beaucoup d'applications aujourd'hui qui jouent sur le clonage de voix. Alors, des applications qui sont vraiment grand public sur des niveaux de qualité de restitution aussi élevés et sur des durées aussi grandes avec un niveau de rendu de l'émotion aussi puissant. C'est-à-dire que Dalida, si vous avez regardé le programme, elle pleure, elle rit. On entend vraiment toutes les subtilités dans sa voix, ce qui est très compliqué avec les voix fabriquées aujourd'hui. On n'a pas atteint encore cet état de là. Vous savez, ce qu'on entend pour l'instant, ce sont de courts extraits ? Absolument. De courts extraits qui sont couvents. Sur lesquels on ne sait pas quel était le travail réalisé par-dessus. Exactement. L'enjeu, le rêve, c'est presque d'arriver à quelque chose de full automatique. Alors, est-ce que ce sera totalement automatique ? C'est bien aussi qu'il y ait la puissance de l'humain et la créativité de l'humain qui interviennent en début de chaîne ou à la fin de la chaîne. Mais voilà, on est sur un niveau d'inédit parce que pour la durée, l'émotion transmise dans le résultat final. Et puis, il y avait une complexité technique particulière de commencer par Dalida parce qu'elle roulait R. Il y a beaucoup de subtilité dans la manière dont elle parle. Donc, c'est une intelligence artificielle qui a permis de générer cette... Et donc, pour rentrer plus précisément dans la technique qui est utilisée, vous partez d'une voix d'une actrice, c'est ça, sur laquelle vous apportez une modification pour qu'elle ressemble à celle de Dalida ? C'est une actrice qui joue le jeu. C'est la même chose que pour le visuel. Donc, la manière la plus simple de comprendre, c'est une actrice qui a joué Dalida en face de Thierry Ardisson, qui fait son interview avec cette actrice. Et ensuite, que ce soit pour le visuel avec MacGuff qui a utilisé une technologie... Ça, c'est une autre société spécialisée dans la 3D. Exactement, une société française également. Ou pour la voix, donc avec IRCAM Amplify, le moteur d'intelligence artificielle qui a été développé par l'IRCAM permet de prendre cette voix de départ, comme le relief de la voix qui permet d'avoir toutes ces subtilités. Et par-dessus, en fait, on met toute la subtilité, la texture de la voix cible. Et ça, c'est appris grâce à des phrases, à des interviews passées que Dalida a réellement faites, qui sont intégrées dans le moteur. Et ce traitement se fait en direct, en même temps que l'actrice parle ? Non, c'est pas en direct, non, 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 non. C'est un traitement où il faut qu'on récupère les interviews passées, tous les audios passés, il faut qu'on récupère la piste de l'interview de l'actrice présente. Et puis ça travaille quelques heures pour pouvoir sortir le résultat. D'accord, et c'est là où ensuite il faut marier ce son avec l'image. Ah ben c'est marié de fait, puisque... Ah, vous prenez l'ensemble en fait de l'enquête. En fait, l'audio est instantanément calé, puisque c'était sa voix au départ. Donc on prend l'image et l'audio, il suffit de recaler, mais c'est... C'est juste un traitement qui est appliqué ? Oui, là pour le coup c'est immédiat. Donc c'est pas du temps réel en direct, mais c'est du temps réel sur le traitement ? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. D'accord. Si on en arrive là à proposer ce type de technologie de clonage vocal pour une émission de télé, ça veut dire qu'on est quand même dans une technologie qui est déjà à un niveau de maturité assez impressionnant. Ça a progressé très rapidement sur cette dernière année, parce que les marchés poussent dans cette direction-là. Les marchés, les usages, c'est très lié. On a aujourd'hui une augmentation exponentielle de l'usage des interfaces vocales. Plus de 30% de la navigation web qui se fait par la voix aujourd'hui dans le monde. C'est énorme, on ne s'en rend pas forcément compte. Plus de 8 milliards d'assistants vocaux qui sont déjà déployés. Donc c'est assistants vocaux ou fonctionnalités type Siri sur le smartphone, sur l'Apple. Donc c'est des choses qui sont là, l'usage est là, et donc la technologie forcément est happée, est tractée par ces besoins. Mais ça peut aussi générer quelques inquiétudes, parce qu'on pense évidemment au deepfake, à savoir cette incapacité qu'on aura demain à discerner le vrai du virtuel ou du travaillé par la machine. Alors je vous propose qu'on écoute Thierry Ardisson à ce sujet justement. Je suis le premier, ça je le revendique, à faire une utilisation positive et culturelle du deepfake. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour Princesse. Je ne suis pas une femme, mais je m'appelle Diana. Oui. C'est une technologie du deepfake ? Non. Donc il le dit lui-même, c'est une technologie du deepfake. Alors il dit là, j'en fais une utilisation positive et culturelle. Mais ça pose quand même la question, là vous avez entre les mains finalement une arme massive de deepfake. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que la manière dont on s'en servira est cruciale. Il y a plein de niveaux de réponses. C'est comment on la développera ? Est-ce qu'on la développera avec les bonnes questions de départ ? Qu'est-ce qu'on donnera à prendre à ce moteur ? C'est déjà une question pour pas qu'il y ait de billets. C'est des grands débats dans la société aujourd'hui. Pour que ces voies fabriquées soient représentatives de l'ensemble de la société. Il y a cette première question. Il y a la question de comment on utilisera notamment ces technologies de clonage vocal. Nous, on est une filiale de l'IRCAM. On est une société privée. Mais c'est notre maison mère. Donc on a vraiment une posture de tiers de confiance sur cette question-là. Et on fait très attention à comment la technologie sera utilisée. Quand on contractualise avec quelqu'un, on va loin dans la compréhension de comment cette technologie sera utilisée. Pour l'instant, on ne... Quelles sont les frontières alors qu'il ne faut pas franchir ? C'est sur la transparence, par exemple ? Alors, sur la transparence... La nécessité d'afficher qu'il s'agit d'un clonage vocal, par exemple ? Absolument, absolument. À ce stade, c'est essentiel, selon nous, d'afficher qu'il s'agit d'une voie fabriquée. Tout comme sur les photos. Afficher que c'est une photo qui a été retouchée, ça ne fait pas de mal. Donc c'est important. Après, l'oreille humaine va s'éduquer. Donc on détectera de plus en plus les voies qui sont vraies ou fausses. Et puis nous, technologiquement... Est-ce qu'on va s'éduquer ? Ou est-ce que finalement, au contraire, on va s'habituer à ces voies numérisées ? Ça va ensemble, en fait. Ça va ensemble. Le cerveau est extrêmement puissant. L'oreille humaine est extrêmement puissante. Donc les jeunes générations sont en train d'apprendre bien plus que nous. Et vous pensez qu'elles feront davantage la différence entre les deux ? Mais sur cette question de la frontière, qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas si demain, vous, vous êtes une entreprise commerciale ? Vous l'avez dit, vous êtes là pour commercialiser les technologies. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ou non ? Quelles sont les frontières éthiques, finalement ? Qui les écrit ? Qui les décide ? Je vais vous donner différents exemples. On a travaillé avec cette société, Troisième Aïe Production, avec Thierry Ardiston, pour produire ce programme. Ça avait des visées de transmission aussi, de pédagogie. Quand c'est dans cette ligne-là, de transmission culturelle de pédagogie, on trouve que c'est très bien. Il peut y avoir des projets dans l'éducation à ce titre. On a aussi des projets concernant la voix avec la MGEN. Quand c'est dans le cadre de la santé, c'est un autre usage qui peut être énorme. Analyser la voix, pourquoi pas refabriquer des voix de personnes qui ont perdu leur voix aussi. Il faut aller explorer ces terrains-là aussi. Ça peut vraiment être un pan très positif de la technologie. Avec la MGEN, on a une application qui permet d'analyser la voix des enseignants pour leur donner des alertes quand ils sont fatigués. Il faudrait qu'ils consultent un orthophoniste parce qu'on sent dans leur voix qu'il y a des signes de faiblesse ou de fatigue ou de stress particulier. Évidemment, c'est une population qui est très exposée à ça. Il y a beaucoup de réponses positives à la technologie. C'est un peu comme avec toutes les technologies. De toute façon, elles vont exister. C'est en train d'arriver. Ça existe déjà. Il faut les expérimenter. Il faut les exploiter. Les maîtriser. Avoir une posture très ferme concernant la vente et le déploiement de ces technologies. Et nous, on est garant de ça. On est presque obligés, vu d'où on vient. Et puis, on travaille aussi sur le côté technologique d'être peut-être l'acteur qui découvrira l'antivirus. Le petit voyant qui s'allume. C'est-à-dire que vous travaillez sur le reverse engineering d'être capable de dépister, de déchiffrer finalement un deep take. Donc, en attendant, on va mettre en place un comité d'éthique sur ces questions-là. On est en train de réfléchir. Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est vous qui décidez si ça vous semble dans votre ligne éthique à vous. Là, vous nous dites qu'on va constituer un vrai comité d'éthique sur ces questions. C'était déjà dans les tuyaux. Mais c'est vrai que ça accélère cette question-là. On manipule au-delà du clonage vocal. Vous savez, à l'IRCAM, on manipule des technologies qui peuvent servir à des usages un peu obscurs. C'est les frontières de l'intelligence artificielle et tous ces débats sociétaux qui sont d'actualité. Alors, je disais qu'en introduction, que tout ce qui tourne autour de la voie, ça représente des enjeux de marché assez importants, des enjeux économiques. On parle beaucoup de la valorisation de la donnée. Qu'en est-il de la valorisation de la donnée sonore ? C'est une bonne question. Alors, chez l'IRCAM Amplify, on traite effectivement le son et l'expérience sonore, comme je le disais, dans son ensemble de manière très holistique. Pourquoi ? Parce que l'IRCAM maîtrise toute la chaîne de valeur du son. C'est capital d'avoir ça en tête pour pouvoir répondre à cette question. Un son, il est créé, il est transformé, il est transporté, il est diffusé. Il arrive dans un système qui permet de le restituer. Et puis ensuite, il arrive dans l'oreille humaine et dans le cerveau humain. Et là aussi, il se passe quelque chose et on va jusque là, jusqu'à quelle émotion est générée par ce son. Une fois qu'on a dit ça, pour aller au bout d'un humain à une expérience sonore, l'une des briques essentielles, c'est quel est le bon contenu à diffuser à cet humain par rapport à l'usage, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et pour pouvoir trouver le bon contenu ou le créer, puisqu'on pourrait, soit il existe déjà ce contenu, soit il faut le générer en temps réel ou pas, et bien il faut pouvoir aller se balader dans les bases de données musicales et sonores qui existent dans le monde. On a environ aujourd'hui 70 millions de titres qui vivent dans les serveurs, qui sont des titres de musique. Vous imaginez, c'est impossible aujourd'hui avec ces volumes-là, à l'échelle humaine, de s'y balader. Donc qu'est-ce qu'on fait ? J'imagine qu'il y a déjà des bases de données quand même travaillées, par exemple pour les publicitaires, qui savent déjà rechercher des ambiances. Oui, on est étonnés, on est toujours étonnés nous, parce que c'est notre travail d'aller questionner le marché, les clients sur ces questions, et on est étonnés du peu de technologies utilisées. Ça repose encore beaucoup sur l'humain, ce qui est fantastique évidemment, puisque la créativité de l'humain, il faut juste la soutenir. Un être humain, un cerveau humain ne peut pas aller connaître une base de plusieurs millions de titres et manipuler ça dans des temps, qui sont ceux notamment de l'industrie publicitaire, où il faut répondre en quelques jours, en quelques heures, à un brief et aller très vite. Donc ils ont beaucoup de pression, eux mais d'autres aussi. Chez les majors, les catalogues, les labels, les librairies musicales, même au niveau des plateformes, il y a des enjeux énormes de traitement de la data. On commence à être à l'ère du big data dans la musique, c'est encore très tôt. C'est encore artisanal ? Ça commence, tout ce qui est indexation, mettre des tags sur les morceaux, ça existe depuis quelques années maintenant, mais aller bien au-delà de ça, sur quelle quantité de tags, quelle qualité de tags, aller sur des tags qui vont plus loin que le genre, le mood et les instruments. Bon ça c'est la partie qui existe, c'est mature. Avoir des tags qui permettent un jour de dire, je m'assois dans ma voiture, et parler à sa voiture en disant, j'ai eu une grosse journée, j'ai très mal à la tête, j'ai envie de forer là, détends-moi. Et savoir qu'on va faire voyager cet humain d'une émotion A à une émotion B, qui est presque un voyage prédéterminé, c'est ça le Graal, c'est d'aller vers des expériences. Et ça vous travaillez avec qui ? Alors ça pourrait intéresser des entreprises comme, je sais pas, Spotify par exemple, je t'imagine ? Alors Spotify c'est un bon exemple, Spotify ils sont... Par de la recommandation vraiment beaucoup plus fine. Oui, alors Spotify ils ont racheté une société il y a quelques années qui s'appelle Neland, qui était une société qui avait été créée par deux anciens chercheurs de l'IRCAM. Donc c'est, voilà, c'est un petit monde, la boucle est bouclée, et c'est vrai qu'une fois qu'on a tagué les datas, on peut effectivement les mixer, les recoller, faire des playlists intelligentes, et aller vers ce qui répond à la demande de l'être humain qui est en train d'avoir une activité, effectivement. Vous ne citerez pas donc de clients spécifiques sur ce travail d'indexation de bases de données musicales, audio ? On travaille avec des grosses majors comme UMG, on travaille avec le distributeur leader mondial Believe, qui est une société française, on travaille avec d'autres, effectivement, qu'on ne peut pas citer actuellement, mais voilà, c'est déjà pas mal. Alors je voulais terminer quand même sur votre parcours, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes aussi passé par le conseil, vous avez conduit quand même quelques grands projets culturels et médias, notamment au sein de la maison de la radio, le son fait partie de votre histoire. Mais vous avez un profil créatif, je sais que vous peignez par exemple, vous dessinez, mais aussi dans vos projets, quand on vous a appelé pour monter IRCAM Amplify, vous partiez pratiquement d'une page blanche, quelle a été la principale difficulté ? Alors la page était, comment dire, la page était remplie de l'histoire de l'IRCAM et de la vision de Franck Madeleiner, le directeur de l'IRCAM, qui avait cette vision et cette certitude que créer cet axe-là pour aller porter les technologies au-delà du laboratoire et au-delà de la création musicale était un axe très intéressant pour l'IRCAM. Et il y avait un embryon de valorisation industrielle à l'IRCAM. Donc on a pu partir de ça. Après, effectivement, la route est longue. La route de la valorisation industrielle, la route de partir d'un labo et aller vers les marchés, vers des industries comme l'automobile. C'est un changement culturel. Alors, changement, finalement, c'est une structure autonome et indépendante. Donc, à IRCAM Amplify, on a créé une équipe, on est 20 aujourd'hui, on a levé 3 millions d'euros. Et ce sont des gens qui viennent du monde extérieur, qui ont manipulé du produit, qui viennent de la tech, qui sont des profils aptes, on va dire, qui ne sont pas dans le sang. L'IRCAM a effectivement dû se frotter aux usages qui venaient de l'extérieur et à notre envie d'aller mettre les technologies sur le marché. Mais honnêtement, c'est vraiment une synergie géniale qui a été mise en place. Merci beaucoup, Nathalie Birochot, directrice générale d'IRCAM Amplify, afin de découvrir ces innovations sonores. À suivre dans Smartex et le rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve dès lundi. En attendant, je souhaite à tous un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada